Moi, j'habite à Saint-Hyacinthe, puis depuis la fin du secondaire, donc depuis mes 17 ans, ce qui veut dire depuis 5 ans, il y a au moins 5 à 6 jeunes de mon âge qui sont décédés d'accidents comme ça, que ce soit sous consommation ou non. C'est frappant parce que je regarde, par exemple, mon album de finissants, puis de voir le nombre de tâtes qui sont disparues depuis ce temps-là, c'est immense. Puis ça, c'est juste dans mon petit patelin à moi, donc imaginez que ça se reproduise dans toutes les autres villes au Québec. Souvent, le commentaire général qu'on entend, que ce soit par les médias ou ces affaires-là, c'est pourquoi cette personne-là était tellement gentille, c'est quelqu'un qui faisait attention, puis tout ça, mais ça reste que cette soirée-là, la personne n'a pas fait attention, elle conduit sous consommation, alcool, drogue, extrêmement. Il y avait plusieurs situations, je pense, dans le film qui m'ont fait penser justement à soit des amis ou des anciens parties. On ne peut pas rester insensibles à ça. Sous-titrage Société Radio-Canada